Un champion de jeûne Dans les dernières années, l'intérêt du public pour les jeûneurs professionnels s'est notablement affaibli. Alors que rien n'était plus fructueux autrefois que d'organiser de grandes exhibitions de jeûne sous sa propre direction, aujourd'hui c'est devenu complètement impossible. Ah, c'était d'autres temps. À cette époque, toute la ville s'occupait du champion de jeûne. De jour de jeûne en jour de jeûne, l'intérêt du public croissait. Chacun voulait voir le jeûneur au moins une fois par jour. Sur la fin, certains abonnés passaient toute leur journée devant la petite cage. On la visitait même la nuit, au flambeau pour plus d'effet. Et quand il faisait beau, on portait la cage au grand air. Ces jours-là, c'était surtout aux enfants qu'on faisait voir le jeûneur. Alors que cette exhibition ne représentait souvent pour les adultes qu'une plaisanterie à laquelle ils s'associaient simplement par docilité à la mode, les enfants, eux, regardaient, étonnés, la bouche ouverte et se donnant la main pour plus de sûreté, cet homme ave en tricot noir dont les côtes faisaient saillie et qui, méprisant tout siège, restait assis sur une litière de paille. Il avait par moments une courbette polie. Il répondait aux questions avec un sourire forcé. Il passait même le bras par la grille pour faire tâter sa maigreur. Mais d'autres fois, il s'effondrait, se repliait complètement sur lui-même, ne s'inquiétait plus de personne, et même pas de l'heure, si importante cependant, que pouvait sonner la pendule qui constituait tout le mobilier de sa cage. Il restait là, le regard fixe, les paupières presque fermées, portant de temps à autre à sa bouche un minuscule verre d'eau pour sumecter les lèvres. Outre les spectateurs d'occasion, il y avait aussi là, à titre permanent, des surveillants choisis par le public. En général, fait curieux, des bouchers qui se relayaient par groupes de trois et qui avaient la mission d'observer le jeûneur jour et nuit pour l'empêcher de s'alimenter en cachette. Mais c'était pure formalité. On ne s'y livrait qu'afin de tranquilliser les masses. Les initiés savaient bien que le jeûneur n'eut absorbé à aucun prix, même contraint, le moindre atome de nourriture aussi longtemps que durait le numéro. L'honneur de sa profession ne lui interdisait. Évidemment, tous les gardiens ne comprenaient pas une telle psychologie. Il y avait des équipes de nuit qui ne montaient leur faction qu'avec relâchement, s'installaient à dessein dans le coin le plus éloigné et se plongeaient dans une partie de carte avec la visible intention de permettre au jeûneur de prendre un petit réconfort. Il n'avait qu'à aller le puiser, pensait-il, dans quelques réserves secrètes. Rien n'était plus pénible au jeûneur que ce genre de surveillant. Ces gens le rendaient mélancolique. Le jeûne devenait difficile avec eux. Parfois, surmontant sa faiblesse, ils chantaient pendant leur faction aussi longtemps qu'ils le pouvaient pour leur montrer le tort immense qu'ils avaient de le soupçonner. Mais c'était en pure perte. Les autres ne s'étonnaient plus que de l'adresse avec laquelle ils s'entendaient à manger en chantant. Il aimait beaucoup mieux les contrôleurs qui s'asseyaient tout près de la grille et qui, ne se contentant pas de la trouble lumière de la salle, le maintenaient sous le rayon des lampes de poche que l'impressario mettait à leur disposition. L'éclairage cru ne le gênait pas. De toute façon, il lui était impossible de dormir sous tout éclairage et à toute heure, même dans le tapage de la salle comble. Il était toujours prêt, avec de tels gardiens, à passer la nuit sans sommeil. Il était toujours prêt à plaisanter avec eux, à leur raconter ses anecdotes de nomades et à écouter leurs histoires en retour. Il était prêt à tout pour peu qu'il pût les tenir éveillés et leur montrer à chaque instant qu'il n'avait rien de comestible dans sa cage et qu'il jeûnait comme nul d'entre eux ne l'aurait su. Mais il touchait au comble du bonheur quand, le matin venu, on leur apportait assez frais un déjeuner super copieux sur lequel ils se jetaient avec l'appétit d'hommes sains qui viennent de passer une nuit blanche. Il y avait bien, à vrai dire, des gens qui voulaient voir dans ce déjeuner une illicite tentative de corruption des contrôleurs. Mais ils allaient vraiment trop loin. Et quand on leur demandait s'ils voulaient eux-mêmes se charger de la surveillance de nuit sans le déjeuner, pour le pur amour de la chose, ils s'esquivaient, quoiqu'en restant sur leurs soupçons. Ces doutes faisaient d'ailleurs partie de ceux qu'on ne peut éviter dans une évaluation du jeûne. Nul, en effet, n'était capable de passer ses jours et ses nuits à observer le jeûneur sans arrêt. Par conséquent, nul ne pouvait savoir, par suite d'un contrôle personnel, si l'artiste avait vraiment jeûné impeccablement. Le jeûneur seul pouvait le savoir. Il pouvait seul constituer devant son jeûne un spectateur parfaitement satisfait. Le jeûne lui était facile, naturellement. Il s'entendait à le rendre tel. Et il avait encore le front de vous l'avouer à moitié. Il lui fallait accepter tout ça. Il s'y était d'ailleurs accoutumé avec le temps, mais son mécontentement ne cessait de le ronger. Et il n'avait encore jamais quitté volontairement sa cage, jamais, après aucune période de jeûne. C'était un témoignage qu'on était obligé de lui rendre. Comme temps maximum du jeûne, l'impresario avait fixé 40 jours. Il ne laissait jamais jeûner le champion au-delà de ce délai, même pas dans les grandes villes. Et pour une bonne raison, l'expérience prouvait en effet que pendant 40 jours, une réclame bien dosée pouvait aiguillonner l'intérêt d'une cité d'une façon de plus en plus efficace, mais qu'ensuite, le public se raréfiait. On enregistrait une notable diminution de la demande. Il pouvait bien y avoir sur ce point de légères différences entre les villes et les campagnes, mais en règle générale, 40 jours étaient un maximum. Le 40e jour, on ouvrait donc la porte de la cage en guirlandais de fleurs, un public enthousiaste emplissait l'amphithéâtre, une musique militaire jouait, deux médecins entraient dans la cage pour opérer sur le jeûneur les mensurations nécessaires, un haut-parleur proclamait les résultats dans la salle, et finalement, deux jeunes dames, toutes heureuses d'être les élus, se présentaient pour essayer de faire descendre à l'artiste les quelques marches de sa cage. En bas, sur une petite table, on lui avait servi un repas de malade, précautionneusement combiné. À ce moment-là, le champion se défendait toujours. Sans doute acceptait-il encore de placer volontairement ses humains russes dans les mains secourables des dames qui se penchaient sur lui, mais c'était tout. Il ne voulait pas se lever. pourquoi cesser juste à ce moment, juste après quarante jours ? Il aurait pu tenir encore longtemps. Il aurait pu tenir un temps illimité. Pourquoi cesser juste à ce moment au plus beau du jeûne ? Et même pas. Pourquoi voulait-on lui ravir la gloire de jeûner encore, et sinon de devenir le plus grand champion de jeûne de tous les temps ? Il devait l'être de toute façon. du moins de battre ses propres records, de les battre jusqu'à l'absurde, car il ne sentait aucune limite à sa faculté de jeûner. Pourquoi cette foule qui prétendait tant l'admirer était-elle si impatiente ? S'il tenait plus longtemps, pourquoi ne voulait-elle pas tenir ? Et puis, il était fatigué. Il était bien assis dans sa paille, et maintenant, il fallait se lever, se lever de toute sa hauteur, se redresser de toute sa longueur, aller manger des nourritures. La seule idée de ce repas lui causait des nausées qu'il ne cachait que difficilement, et seulement par égard pour les dames. Alors, il relevait les yeux, regardait au-dessus de lui, ceux des deux dames, si gentilles en apparence, si cruelles en vérité, et il secouait sa tête écrasante sur son cou fragile. Mais, il se passait alors ce qui se passait toujours. L'impressario venait lui-même, et la musique, empêchant tout discours, levait les bras silencieusement au-dessus de l'artiste, comme pour inviter le ciel à regarder ce pitoyable martyr, que le jeuneur était en effet, mais, en un sens tout différent. Il saisissait le champion par le bras, il le prenait par sa taille mince, avec des prudences exagérées, destinées à montrer de quelle chose fragile il avait à s'occuper là, et le remettait aux dames, devenues pâles comme la mort. Non, sans l'avoir secoué un peu en cachette, ce qui faisait osciller, au hasard, les jambes et le tronc du jeuneur. L'artiste, alors, tolérait tout. Sa tête pendait sur sa poitrine, on eut dit qu'elle y avait roulé et qu'elle restait accrochée là, mystérieusement. Le corps était tout creux, les jambes se pressaient, un instinct de conservation leur faisait serrer les genoux, mais elles traînaient sur le sol, comme si ce n'eût pas été le vrai, et que le vrai sol, elles eussent dû le chercher d'abord. Et tout le poids, infime, à vrai dire, du corps, reposait sur l'une des dames qui, cherchant de l'aide, et le souffle oppressé, ce n'était pas ainsi qu'elle s'était représentée cette glorieuse mission, commençait par lever le coup tant qu'elle pouvait pour préserver au moins son visage du contact du jeuneur. Puis, comme elle n'y réussissait pas et que sa compagne plus heureuse, au lieu de venir à son secours, se contentait de porter devant elle en tremblant le petit paquet d'os qu'était la main de l'artiste. La dame éclatait en sanglots pour le ravissement de l'assistance et devait être relevé de ses fonctions par un employé tenu en réserve à cet effet depuis longtemps. Ensuite venait le repas, dont l'impresario faisait ingurgiter quelques bouchées au triomphateur qui restait plongé dans un demi-sommeil semblable à l'évanouissement. Cette scène s'accompagnait de bavardages humoristiques destinés à détourner l'attention du public de l'état où se trouvait le jeuneur. Suivait encore un toast que l'on prétendait souffler par le champion. L'orchestre magnifiait le tout par une grande fanfare. On se quittait et personne n'avait le droit d'être mécontent de ce qu'il avait vu. Personne, sauf le jeuneur. Sauf, toujours, le seul jeuneur. C'est ainsi qu'il vécut de longues années avec de petites périodes de repos à intervalles réguliers, dans une apparence de splendeur entourée des hommages du monde, mais au milieu de tous ses fastes, dans une profonde mélancolie, qui s'aggravait encore du fait que personne ne la prenait au sérieux. Comment d'ailleurs l'eût-on consolé ? Que lui restait-il à désirer ? S'il se trouvait un homme bienveillant qui le plaignit et voulut lui expliquer que sa tristesse venait probablement de la fin, il arrivait au jeuneur, surtout dans les derniers temps de son jeune réglementaire, de répondre par un accès de rage et de se mettre au grand effroi de tout le public, à secouer comme une bête les barreaux de sa grille. Dans ces cas-là, l'impressario avait un châtiment tout prêt et n'hésitait que rarement à l'employer. Il excusait le jeuneur devant toute l'assistance. Il concédait que l'irritabilité provoquée par le jeune, irritabilité bien facile à comprendre pour des gens comme les spectateurs qui avaient l'estomac garni, pouvait seul excuser l'attitude du champion. Il s'arrangeait ensuite pour parler de l'affirmation de l'artiste qui se déclarait capable de jeûne beaucoup plus long et la rapportait aux mêmes causes. Il louait la haute ambition, la bonne volonté, la grande abnégation que contenait cette affirmation, mais il cherchait ensuite à la réfuter trop facilement en montrant des photographies qu'il faisait acheter en même temps par le public sur lesquelles on voyait le champion étendu sur un lit le quarantième jour et presque mort d'inanition. Ce déguisement de la vérité que l'artiste connaissait bien mais qui réussissait toujours à le déprimer une fois de plus dépassait vraiment la mesure. On présentait comme un effet du jeûne ce qui n'était que la conséquence de son interruption prématurée. Comment lutter contre cette incompréhension, contre cet océan d'incompréhension ? Il écoutait toujours avidement à la grille le discours de l'impressario mais au moment où sortaient les photos il lâchait régulièrement les barreaux, retombait en soupirant dans sa paille et le public tranquillisé pouvait renforcer revenir s'approcher de lui et le regarder. Lorsque les témoins de ces scènes s'en ressouvirent quelques années plus tard, nombre d'entre eux s'en étonnèrent eux-mêmes car entre-temps s'était produit ce revirement dont nous parlions. Il était venu presque soudain. Il avait peut-être des causes profondes mais qui se serait inquiétés de les découvrir. Un beau jour, le jeuneur, gâté par les applaudissements de la foule, se vit délaissé du public, avide de folles distractions qui envahissaient maintenant d'autres salles de spectacle. L'impressario fit encore une tournée forcenée à travers la moitié de l'Europe pour voir s'il ne retrouverait pas ici ou là l'ancien intérêt du public. Mais tout fut vain. C'était comme une conjuration. La même aversion s'était développée partout pour le spectacle de la fin. Naturellement, ce phénomène n'avait pu en réalité intervenir si brusquement et l'on se rappelait maintenant après coup bien des symptômes précurseurs que dans l'ivresse du succès on n'avait pas assez remarqué à leur époque qu'on n'avait pas assez combattu. Maintenant, il était trop tard pour entreprendre de lutter. Et certes, il était bien sûr qu'on reviendrait un jour au jeune mais, hélas, pour les contemporains ce n'était pas une consolation. Que devait faire à présent le jeuneur ? Lui qui s'était vu entouré des acclamations de tous les peuples il ne pouvait même plus maintenant se montrer dans les baraques des petites foires. Et pour choisir un autre métier il était non seulement trop vieux mais surtout trop fanatiquement adonné à l'ivresse du jeune. aussi prit-il congé de son impresario qui avait été le compagnon d'une carrière sans égale et se fit-il embaucher par un grand cirque. Pour épargner son amour propre il ne regarda même pas le contrat. Un grand cirque étant donné le nombre immense de gens de bêtes et d'appareils qu'il a besoin de maintenir et de compléter constamment peut employer n'importe quand n'importe qui même un jeuneur professionnel à condition naturellement que ses exigences soient restreintes. D'ailleurs dans ce cas particulier ce n'était pas seulement le travailleur qu'on engageait mais aussi son vieux nom célèbre. Il s'agissait d'un talent spécial qui ne diminuait pas avec l'âge de sorte qu'on ne pouvait pas dire qu'on eut affaire à un artiste usé qui sans enfaiblir son talent cherchait refuge dans un petit poste de tout repos. Bien au contraire le jeuneur assurait ce qui était parfaitement vraisemblable qu'il jeûnait tout comme autrefois. Il allait même jusqu'à prétendre que si on lui laissait sa libre volonté ce qu'on lui promit sur le champ c'était maintenant seulement qu'il allait plonger le monde dans un juste étonnement. Affirmation qui à vrai dire étant donné les revirements du temps que le champion dans son grand zèle oubliait trop facilement ne provoqua chez les spécialistes qu'un sourire. Pourtant au fond le champion de jeune ne perdait pas de vue lui non plus les circonstances véritables et il admit comme tout naturel qu'on ne l'exposa pas au milieu de la piste avec sa cage comme le clou de la soirée et qu'on le logea dehors tout près des écuries dans un endroit d'un accès mal aisé. De grandes pancartes de toutes couleurs entouraient son box et disaient ce qu'il y avait à voir dedans. Quand le public pendant les entrastes se pressait aux portes des écuries pour aller regarder les animaux il était presque inévitable qu'il passa devant le jeuneur et s'arrêta là à un instant. Peut-être même se serait-il attardé dans cet étroit passage si les spectateurs qui faisaient que ne comprenant pas cet arrêt à mi-chemin des écuries n'avaient empêché le stationnement. Et c'était la raison pour laquelle le jeuneur tremblait à l'idée de la venue du public qu'il désirait cependant d'autre part puisque c'était le but de sa vie. Les premiers temps il pouvait à peine attendre les entrastes. Il regarda venir à la foule avec des transports de plaisir jusqu'au moment qui vint trop vite hélas où l'aveuglement le plus obstiné devant céder devant la réalité il se rendit compte qu'il n'avait jamais à faire qu'à des visiteurs d'écuries sinon de fait du moins d'intention. Et c'était encore de loin que le spectacle de cette foule était le plus beau car une fois à sa hauteur elle l'entourait d'un vacarme de hurlements et de jurons deux parties ne cessaient en effet de se reformer devant sa cage d'une part et ce furent les gens qui lui devinrent vite le plus odieux ceux qui voulaient leur garder tout à leur aise non par curiosité intellectuelle mais par caprice et par bravade et d'autre part ceux qui voulaient d'abord aller visiter les écuries. Le gros de la foule écoulée c'était le tour des retardataires et ceux-là que rien n'empêchait plus de stationner tant qu'ils voulaient filaient à grands pas sans un regard pour arriver à temps près des bêtes. C'était une aubaine bien rare que de voir un père de famille se présenter avec ses enfants montrer du doigt le jeuneur professionnel expliquer de quoi il s'agissait parler de l'ancien temps où il avait pu contempler des exhibitions du même genre mais incomparablement plus grandioses et les enfants que ni l'école ni la vie n'avaient suffisamment préparés à aborder de tels spectacles restaient figés sans comprendre il est vrai qu'était-ce pour eux que la fin mais dans l'éclat de leurs yeux brillant de curiosité on pouvait voir le signe précurseur d'une ère nouvelle et plus clémente peut-être pensait alors le jeuneur tout s'arrangerait-il un peu si sa cage n'était pas si près des écuries sa situation présente rendait le choix trop facile au public sans parler des autres désagréments qu'elle présentait les émanations des écuries le transport de la viande crue pour les fauves le cri des bêtes au moment des repas blessait l'essence et accablait l'âme mais il n'osait pas réclamer auprès de la direction c'était aux bêtes après tout qu'il devait ce flot de visiteurs parmi lesquels de loin en loin il s'en trouvait peut-être bien un qui venait exprès pour lui et qui sait où on l'eut enfoui s'il avait voulu souligner son existence rappelant par la même occasion qu'il ne constituait au fond qu'un obstacle sur le chemin des écuries un petit obstacle à vrai dire un obstacle de plus en plus petit on s'habituait à la bizarrerie de ce cirque qui cherchait encore de nos jours à retenir l'attention du public sur un jeûneur professionnel et cette accoutumance des clients équivalait à une sentence de mort il pouvait jeûner de son mieux et c'était bien ce qu'il faisait rien n'était assez puissant pour le sauver on passait devant lui sans le voir cherchez à expliquer l'art du jeûne à quelqu'un si vous ne sentez pas d'instinct personne ne pourra vous l'apprendre les belles pancartes se salissaient elles devenaient illisibles on les arrachait par l'embout personne ne songeait à les remplacer le petit tableau des journées de jeûne n'était plus tenu à jour les premiers temps on l'avait toujours soigneusement gardé exact mais il y avait déjà longtemps qu'on n'en avait plus changé le chiffre car au bout de quelques semaines ce minuscule travail lui-même avait lassé le personnel et c'est ainsi que le jeûneur put continuer à jeûner comme il l'avait rêvé autrefois et réussi sans aucune peine conformément à ses prédictions mais personne ne compta les jours personne même le jeûneur ne savait quelle était la durée de son record et la tristesse habitait son cœur et quand un jour un badeau s'arrêta se moqua du vieux chiffre inscrit et par là d'attrape-nigaud ce fut le mensonge le plus bête que puissent forger l'indifférence et la méchanceté innée car ce n'était pas le jeûneur qui cherchait à duper le monde il travaillait honnêtement c'était le monde qui le trompait en le frustrant de son salaire pourtant les jours et les semaines passèrent et cette situation elle-même prit fin la cage frappa l'attention d'un inspecteur qui faisait sa tournée et il demanda aux employés pourquoi on laissait au rencard rempli de paille moisi cette cage si utilisable personne ne le sut sauf un qui finit par se souvenir de l'artiste à l'aide du tableau des jours on remua la paille à la fourche et on y trouva le jeûneur tu jeûnes toujours demanda l'inspecteur quand cesseras-tu donc enfin pardonnez-moi tous souffla le jeûneur seul l'inspecteur qui tenait l'oreille contre la grille le comprit bien sûr dit l'inspecteur en portant le doigt à son front pour indiquer au personnel l'état dans lequel se trouvait le jeûneur bien sûr nous te pardonnons je voulais toujours vous faire admirer mon jeûne dit le jeûneur mais nous l'admirons fit l'inspecteur affable vous ne devriez pourtant pas l'admirer dit le jeûneur eh bien soit nous ne l'admirons pas dit l'inspecteur et pourquoi ne devons-nous donc pas l'admirer et parce que je suis obligé de jeûner je ne saurais faire autrement dit le jeûneur voyez-moi ça dit l'inspecteur pourquoi ne peux-tu faire autrement et parce que répondit le jeûneur en relevant un peu sa tête minuscule et en parlant avec la bouche en eau comme pour donner un baiser dans l'oreille de l'inspecteur afin que rien ne se perdit parce que je ne peux pas trouver d'aliments qui me plaisent si j'en avais trouvé un croyez-moi je n'aurais pas fait de façon et je me serais rempli le ventre comme toi et comme tous les autres ce furent là ces derniers mots mais dans ses yeux mourants brillait la conviction ferme encore malgré sa fierté disparue qu'il continuait à jeûner allez rangez tout ça maintenant ordonna l'inspecteur et on enterra le jeûneur en même temps que la paille quant à la cage on y logea une jeune panthère ce fut même pour les plus stupides un sensible soulagement de voir ce féroce animal se démener dans cette cage si longtemps déserte la bête elle ne manqua de rien la nourriture lui plaisait et les gardiens la lui portaient sans barignée elle ne semblait même pas regretter sa liberté ce noble corps gavé de tout jusqu'à la limite précise où il eut risqué d'éclater semblait d'ailleurs porter la liberté en soi elle devait s'être logée dans quelques coins de sa mâchoire et la joie de vivre jaillissait du fond de sa gueule avec une flamme si violente qu'il n'était pas facile au spectateur de lui tenir tête mais il se maîtrisait se pressait autour de la cage et ne voulait pas bouger d'un pas de sa mâchoire et ne voulait pas